... Mon père annonce à la population en général qui, suite à une rencontre, qui m'a fait gagner avec le Premier ministre Pravin Jagna aujourd'hui même, m'a fait faire une demande pour adhérer à ce parti, le mouvement socialiste militant. C'est une nouvelle ère qui m'a démarré. Avec une nouvelle dynamique, pour moi, l'automatique qui m'a besoin apporte mon soutien au gouvernement de Pravin Jagna et apporte mon contribution pour qui le développement continue. Le timing de mon action, l'écadré avec mon personnalité, m'a fait nous l'exposé à mon critique qui peut vindre qu'il y a un agenda et m'a fait adhérer à l'équipe de Pravin Jagna sans aucune condition. et éventuellement, m'en a en ligne de mire prochaine élection générale. Si votre PPS proposez-vous pour proposer de l'organisation à ce prix ? M'en a aucune proposition pour le moment. M'en a pas fini devant le dernier et ne m'en a pas ouvert à aucun poste pour le roi. On ne voulait pas nous renier tout ce qu'il nous fait dans le passé. Donc, c'était une façon de faire de la politique pour beaucoup quitteuse, si possible, etc. et qui, pour moi, nous générations de politiciens faisaient faire les choses autrement. Donc, évidemment, si mon écrit, mon lettre pour demander une adhésion au MSM le jour, le premier jour du Premier ministre, je suis de Pravin Jagna, c'est qu'il y a une raison d'ailleurs. Donc, je ne m'en a pas toujours fait tant qu'il n'est pas suivi le premier ministre. Je suis d'accord avec moi une longue période de réflexion et je suis d'observer aussi comment, qui va l'alternative, l'opposition, comment peut-on porter et je suis d'ailleurs qu'ils ont dit qu'ils ont trouvé l'opposition plus désorganisée que jamais. Ils ont déjà pu démissionner, ils ont déjà pas pu démissionner. Donc, pour moi, c'est une inconsistance, c'est une façon de faire qui ne m'ont pas accepté. Donc, considérons tout les tas des choses et quand je trouve un premier ministre qui prend position qui est dans la même génération que moi, je vais choisir idéologiquement pour apporter les me soutiens. Vous avez des gens de quoi est-ce qu'il y a de la révision ? Je ne sais pas. Ils restent d'ailleurs les gens de la révision ? Rien à voir. Rien à voir. Rien à voir avec eux. Donc, les gens sont les gens qui ont le choix, ils ont le parcours et ils font ce qu'ils ont envie. Mais moi, je ne pense pas pour moi. Et je dis, si nous trouvez un 번째lar, c'est probablement parce qu'ils n'ont pas un combat, ils n'ont pas une cause pour défendre. Et finalement, nous retrouvons avec le parti politique qui est un collectif d'intérêts personnels. Le parti politique revient le centre de débat pour faire la société avancer. Pas parce qu'il y a des démons, même l'équipe qui est obligée pense pareil. Il n'y a pas eu un débat, il n'y a pas eu une différence d'opinion. Aujourd'hui, nous avons un nouveau ministre de la Santé, nous avons été commandés pour procéder. La drogue synthétique, l'ITI peut faire ravage et encore peut faire ravage. Et malheureusement pour la population, je espérais qu'il nous arrive à trouver une stratégie pour contenir ce problème. La façon de faire de la politique de Saint-Néodjagnat, la façon de faire de la politique de Parmi-Néodjagnat, je révine la façon de penser et la génération que les deux personnes vont contenir. C'est avant tout ça. Et la stratégie de Parmi-Néodjagnat pour développer, c'est l'avenir qui bouge à nous. Comme au final, écoute le message de Parmi-Néodjagnat hier, je suis extrêmement confiant que les choses pourront être très très bien pour le pays. L'esprit de la Prosecution Commission Bill, pour moi, l'esprit est louable. Parce que nous, dans une démocratie avancée, nous ne sommes pas capables d'avoir une banlieue qui prend une décision aussi importante qu'un accountable. Mais dans la forme, peut-être qu'il n'y a pas un débat sur certains aspects du bill. Mais pour moi, il est important que le DPP soit accountable. Sous-titrage Société Radio-Canada